Salut les rageux, c'est Bibiwander et bienvenue sur Rache Switch. Red Strings Club est un jeu développé par Deconstruct Team, édité par Devolver et disponible sur l'e-shop de la Nintendo Switch pour 15€. Dans Red Strings Club... Putain... Dans Red Strings Club... Dans Red Scri... Dans Red Strings Club... Dans... Dans Red Strings Club vous incarnez Donovan, un barman qui est également recéleur d'informations et qui tente de déjouer le complot d'un conglomérat visant à prendre le contrôle des émotions des êtres humains via des modules cérébraux. Rien que ça. Pour ce faire, vous devrez interroger les clients de votre bar et leur servir des cocktails spéciaux afin d'amplifier certaines de leurs émotions pour qu'ils vous dévoilent quelques secrets bien gardés lors de phases de dialogue. Selon les motions invoquées, les réponses pourront être différentes et vous pourrez alors passer à côté de certaines informations. Ce qui ne nous empêchera pas de continuer la partie, il vous manquera juste une pièce du puzzle. Il y a trois phases de gameplay différentes. La première où vous devrez sculpter des vases et les fameux modules. La seconde qui constitue les trois cartes du jeu, celle où vous préparerez les cocktails et interrogerez les clients. Et enfin, une dernière partie d'enquête à base de coups de téléphone. On peut déplorer que la maniabilité au stick manque de précision dans les phases de poterie et de cocktail. Ce qui nous oblige à tâtonner et recommencer plusieurs fois une préparation et rend ces phases redondantes à la longue. Mais cela ne doit pas nous empêcher de passer à côté de l'essentiel. Red Strings Club nous accroche avant tout avec les thématiques abordées. Transhumanisme, rôle des émotions, conditions humaines, rôle de chacun dans la société, ainsi que l'écriture de ces dialogues. Les personnages sont vivants avec leurs rêves, leurs espoirs, leurs déceptions, leurs tourments. Et l'on prend un malin plaisir à les manipuler avec nos cocktails maison. Mais un lien se crée aussi entre eux et le joueur. Il n'y a pas de gentils et de méchants dans Red Strings Club. Juste des personnes qui croient faire ce qu'il y a de mieux pour eux et pour les autres. Pendant la partie, Red Strings Club soulève chez le joueur des questionnements, tant au niveau de son éthique personnelle que de sa vision de la société et du rôle de la technologie dans l'évolution de l'humanité. A noter que la localisation en français est d'une grande qualité. Les graphismes en pixel art vous rappelleront forcément les vieux jeux en point and click et nous plantent dans cette ambiance délicieusement dystopique rétro. La musique à la fois jazzy, noire et électro y fait beaucoup dans l'ambiance que pose Red Strings Club. Les morceaux nous transportent d'un bout à l'autre du voyage dans une atmosphère à la fois futuriste, grave et pourtant insouciante. Il vous faudra entre 3 et 4 heures pour finir Red Strings Club, ce qui fait un peu court. On sent que le studio a manqué de moyens et de temps en fin de développement, avec une fin un peu expéditive mais qui réserve quand même son lot de révélations touchantes. On peut regretter que les succès n'aient pas été intégrés à cette version Switch, ceci assurant une certaine rejouabilité afin de débloquer toutes les options de dialogue et tous les choix possibles. Du coup ce sera à vous de voir, même si refaire le jeu une deuxième fois en connaissant la fin apporte une autre lecture. Au final, Red Strings Club est un excellent jeu qui, s'il ne brille pas par son gameplay, malgré des phases originales en soi, saura ravir les joueurs qui veulent se plonger dans un univers dystopique avec des personnages touchants, vivants, qui questionneront sa vision du monde et de l'éthique, le propre d'une grande oeuvre et qu'elle transforme celui qui l'aborde. Red Strings Club fait partie de ces oeuvres là. Ah, et puis il y a Ghost dans le jeu, en tant que personnage. Donc quand tu tombes là-dessus, tu ne peux que te dire que le jeu est génial et que les développeurs ont des super goûts musicaux quoi ! Moi je me suis dit quand j'ai vu ça, putain mais il y a Ghost dans le jeu, mais c'est trop bien ! Et puis son perso il est trop stylé, il est trop mystérieux, il est comme le vrai quoi ! Quoi ? Tu connais pas Ghost ? Ah bah, Ghost c'est ça. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz